bonsoir tout le monde déjà et désolé pour ma voix cassée je vais essayer de parler un peu plus fort les deux jours d'entraînement on a travaillé très très dur et je pense qu'on va continuer à travailler dur encore les jours qui arrivent avant de partir on sait que dans une telle compétition vaut mieux arriver prêt et voilà on a un groupe conséquent mais il faut que il faut que tout le monde soit au niveau et il faut que tout le monde soit prêt physiquement donc on travaille dur pour ça et je pense que d'ici la fin de la préparation sera tous bien et pour la deuxième question bah écoutez je pense que déjà c'est une bonne chose c'est une bonne chose pour nous tous parce que ça veut dire que quelque part notre travail est reconnu le travail des africains parce que la connaissance on l'a aujourd'hui on a aussi des infrastructures qui commencent à arriver petit à petit et on voit que nos championnats aussi tiennent la route et je vais prendre l'exemple de la dernière fois mon tabou était avec nous vous l'avez vu jouer il a fait un très bon match ça veut dire que le travail a été bien fait ici aussi donc à un moment donné c'est à nous de valoriser aussi le travail qui se fait chez nous et les gens qui sont chez nous qui sont compétents donc c'est une bonne chose et j'espère que voilà ça va aller jusqu'au bout et que on sera récompensé aujourd'hui oui vous êtes journaliste je pense que vous regardez les matches beaucoup plus que moi et vous le voyez et aujourd'hui sur si on prend l'exemple du sénégal bah vous voyez le travail qui est en train d'être fait et d'autres pays africains aussi donc je pense que c'est de bonne augure pour le continent africain écoutez sincèrement je suis je veux dire que je suis euphorique je suis tout est positif aujourd'hui je suis là moi je suis je suis devant une pomme que j'ai envie de croquer à plein dedans donc voilà je suis venu à part un tiers pour apporter ma pierre à l'édifice et je pense que je donnerai le maximum que je me le fais aujourd'hui au travail quotidien pour être prêt pour que si on fait appel à moi de répondre le mieux possible et le représenter ce gagnant là qu'on porte et qu'on aime tous je pense que oui je pense qu'aujourd'hui on va pas se cacher on a tout ce qu'il faut pour si on va là bas sincèrement c'est pour ça on n'y va pas pour autre chose on va pas on va pas se voiler la face mais on sait que il ya un travail à faire en amont et aussi on sait que c'est une compétition qui va jouer à élimination directe donc les matchs on va les prendre les uns après les autres et ne pas nous voir trop beau tout de suite mais voilà il ya l'étape et table je pense que c'est la meilleure chose à faire et d'être concentré à chaque match et de l'aborder de la meilleure façon il est très très bon il est très très bon parce que tout le monde travaille bien tout le monde tire vraiment dans le bon sens pour que comme j'ai dit tout à l'heure chacun apporte vraiment sa pierre à l'édifice pour que les choses se passent du mieux possible on a parlé tout à l'heure de sélectionneur africain aujourd'hui si vous regardez le nôtre il en a fait quelques quelques unes de quatre donc à un moment donné je vais pas de vulgaire mais voilà on sait apprendre de nos erreurs quelque part et l'intérêt il est là aujourd'hui peut-être que il ya eu des choses qu'on a moins bien fait dans le passé et il ya de l'expérience même moi qui n'ai pas fait une canne je les ai regardé ces cannes là donc à un moment donné je les ai regardé en tant que supporter mais je les ai regardé aussi en tant que joueur susceptible d'en faire une donc on a appris de l'expérience et de la maturité aujourd'hui je pense que quand on regarde l'équipe il ya énormément d'expérience donc il ya des choses qu'on va mieux gérer et certaines sur lesquelles comme j'ai dit on travaille dur ou quand il faut y aller on va devoir y aller et si je veux rassurer la population moi je leur dirai comme ça lui a dit tout à l'heure s'ils ont envie x5 on a envie x1000 croyez nous on va aller là-bas on va te donner pour ça à à